Après avoir triomphé à Ebimpe, Yamsoukro et Bouaké, les éléphants réitéreront-ils l'exploit au stade Amadou Gonkoulibaly de Korogo ? Le commando des mers Sefaé doit affronter les Panthères du Gabon pour la troisième journée des éliminateurs de la Coupe du Monde 2026, le 7 juin. Premier du groupe F, les Ivoiriens se sentent confiants. Trois buts à un. Pourquoi ? Parce que c'est basant sur le fait que la Côte d'Ivoire est partie du bas de l'échelle pour être à la tête de l'Afrique en tant que champion d'Afrique pour la CAM 2023. On peut donc fièrement et avec beaucoup de convictions dire que la Côte d'Ivoire damera le pion au Gabon. 3 à 0, 3 à 0 parce qu'il ne va pas les Gabonais venir s'imposer, venir gagner la Côte d'Ivoire. Le Gabon, quant à lui, s'est montré très combatif lors des deux premières journées dans les secteurs défensifs comme offensifs avec Jérémy Oyono à la défense, de Jeff Bilangou et du célèbre attaquant, meilleur joueur de la Coupe Europa, Pierre-Emerick Aubameyang. Pour les deux équipes, les enjeux sont importants tant pour la Côte d'Ivoire qui cherche à asseoir sa domination et conserver sa place de leader que pour les Gabonais qui, eux, veulent créer la surprise en arrachant la première place aux champions d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada